Comment enlever une tâche de teinture sur vêtements et meubles ? Teinture à cheveux ou teinture à bois, une tâche est si vite arrivée. Sur un vêtement, un meuble ou même sur la peau il est important d'agir vite pour tout nettoyer. Voici mes meilleurs trucs et astuces pour enlever de la teinture sur un vêtement ou autre surface. 1. Enlever une tâche de teinture sur un vêtement blanc. Si vous venez d'échapper un peu de teinture sur un vêtement blanc en coton surtout pas de panique, mais attention, il faut agir vite. Pour réussir à enlever toute la tâche, la solution pour détacher efficacement un vêtement blanc c'est l'eau de Javel. Remplissez une bassine d'eau froide et ajoutez une dose d'eau de Javel. Faites tremper le vêtement blanc dans l'eau javelisée pendant 10 à 15 minutes. Frottez la tâche avec un linge et la solution et rincez bien le vêtement. Terminez le nettoyage du vêtement blanc à la machine au cycle normal. Ne laissez pas le vêtement tremper trop longtemps dans l'eau javelisée car vous risquez de jaunir le blanc du vêtement. 2. Enlever de la teinture à cheveux sur tissu. Se teindre les cheveux sans rien tâcher autour de soi c'est tout un défi n'est-ce pas ? Alors si vous venez de tâcher un vêtement, une serviette de bain, un tapis ou autre tissu, voici un remède de grand-mère efficace pour tout détacher. Sopoudrez du bicarbonate de soude sur la tâche de teinture, bien la recouvrir, et versez un peu de vinaigre blanc sur le bicarbonate. Laissez agir le mélange de bicarbonate et vinaigre pendant quelques minutes ou jusqu'à apparition de petites bulles. Frottez doucement la tâche avec le mélange pour bien détacher le tissu. Rincez le vêtement et mettez-le à la machine pour terminer le nettoyage. Vous pouvez avoir recours à cette astuce pour détacher différents tissus et textiles dont la laine, le coton et le synthétique. 3. Détachez de la teinture à cheveux avec du jus citron. Toujours pour vous aider à enlever une tâche de teinture à cheveux sur un vêtement, je vous propose cette fois-ci d'utiliser du jus de citron. Voici comment faire pour détacher cette tâche de teinture. Imbibez la tâche de teinture de jus de citron et frottez le tissu entre vos doigts. Laissez agir le jus de citron 10 à 15 minutes sur la tâche. Rincez à l'eau et placez le vêtement au lave-linge pour terminer. En suivant les mêmes étapes vous pouvez aussi remplacer le jus de citron par du vinaigre blanc. 4. Enlevez une tâche de teinture sur un meuble. Meubles en bois blanc, en bois laqué, en bois brut, peu importe le type de meuble que vous avez, il est très important de nettoyer le plus vite possible cette tâche de coloration. Voici comment détacher un meuble en bois. Pour un meuble en bois blanc, frottez la tâche de coloration avec un chiffon et de l'acétone. Rincez et séchez avec un nouveau chiffon propre. Pour un meuble en bois peint, frottez la tâche de teinture avec un chiffon et de l'acétone. Tamponnez la tâche restante de nouveau mais cette voici avec un chiffon et du white spirit. Pour un meuble en bois laqué, frottez la tâche de teinture avec un chiffon et de l'alcool ménager. Rincez rapidement et séchez avec un chiffon doux. Peu importe la tâche sur un meuble, je vous recommande la lecture de ces autres trucs et astuces pratiques, comment nettoyer un meuble en bois naturellement. 5. Enlevez une tâche de teinture sur la peau. Si vous cherchez plutôt une astuce pour enlever une tâche de teinture à cheveux sur la peau ou de teinture à bois, voici le meilleur truc, le dentifrice. Appliquez du dentifrice, pâte blanche de préférence, directement sur la tâche de teinture. Laissez agir une minute et frottez doucement la peau tâchée jusqu'à ce que la tâche disparaisse complètement et rincez à l'eau. Autre détachant naturel pour la peau, huile d'olive ou autres huiles végétales. Huile pour bébé. Savon à vaisselle liquide, pour détacher les mains, pas le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada